Le bulletin sur Fraternité Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Un enfant meurt noyé dans un caniveau à Paracou. Le drame s'est produit dans le quartier Gaimont, situé dans le 3e arrondissement de cette ville. Les détails sont à suivre dans ce bulletin. A l'international, le président comorien est réapparu après l'attaque à l'arme blanche dont il a été victime. Le 13 septembre passé, les précisions vous seront servies dans la page inter. A cette nouvelle, d'autres nouvelles seront au menu. Fils-être les spectateurs, bonjour et bienvenue dans ce 20h. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience Leonardo Santos Simao, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi 18 septembre 2024 au Palais de la Marina. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des discussions régulières entre les Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et les pays de la sous-région visant à relever les défis de développement économique et social en lien avec la paix et la sécurité. Les échanges ont principalement porté sur la situation sécuritaire au Bénin et dans la région ouest africaine en abordant des questions telles que le terrorisme et le développement. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, une enfance est noyée dans un caniveau à Paracou, le quartier gaiement du troisième arrondissement après la pluie du mercredi dernier. La victime, un jumeau âgé d'à peine un an et demi, jouait à l'extérieur lorsqu'il est tombé dans le caniveau bouché. Sa mère, une coiffeuse, n'avait pas remarqué la disparition de son fils immédiatement. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle a retrouvé le corps sans vie de l'enfant. Diaria Bakéboko, une proche de la victime, relate sur les circonstances du drame. La maman était une coiffeuse. Maintenant, la pluie s'est arrêtée vers 14h, 30h, 15h. Vers 17h, la maman s'est apprêtée partie. Maintenant, la maman était dedans, je ne sais pas. On a eu le temps de poser avec les enfants quand moi, j'ai tourné d'eau. J'ai tourné d'eau, je suis rentrée, je ne suis pas loin de l'atelier de la maman. Quand ma belle-sœur m'a appelé pour dire qu'ils ont appris l'enfant pour la coiffeuse et décider, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Ils ont croyé l'enfant ou bien comment. Elle m'a dit, ah, c'est ce qu'on vient de leur dire. Maintenant, je suis venue, ils ont dit, l'enfant est tombé dans l'eau et l'enfant a eu le temps de voir l'eau sans que quelqu'un ne voit l'enfant dans un caniveau. Maintenant, quand l'enfant est rassadé, le corps est sorti du haut et ils ont vu le corps. C'est quelqu'un qui a même vu le pied de l'enfant d'eau emporter. Mais comme il y a des déchets, ça a empêché à ce que l'enfant va de loin. Depuis cet incident, la tristesse et la consternation règnent au sein de la famille. Ce drame rappelle aussi l'importance cruciale de garder une vigilance constante sur les enfants. En République démocratique du Congo, les affrontements entre milices continuent de s'émer le chaos dans la province de Turi, à l'est du pays. Au moins 11 personnes ont été tuées cette semaine lors d'attaques menées par des groupes armés dans le territoire, marquant une nouvelle escalade des tensions intercommunautaires entre les Émas et les Lindous. Les cases bleues de la Monskou, soutenies par l'armée congolaise, sont intervenues ce jeudi 19 septembre pour repousser une attaque contre un village proche de deux camps de déplacés. Toutefois, plusieurs civils ont été contraints de fuir vers des zones sécurisées, notamment Bloud, où est stationnée une base de l'ONU. Malgré la signature d'un accord de paix en avril 2024, prévoyant un programme de désarmement, la violence persiste. Pendant ce temps au Congo, le président Azali Assoumani a fait sa réapparition ce jeudi lors du conseil des ministres quelques jours après avoir été victime d'une attaque au couteau le 13 septembre. Il est réapparu avec des pansements sur le front et aux mains. Selon les informations, l'agresseur Ahmed Abdou, un militaire de 24 ans, n'était pas dans un état normal au moment de l'attaque. Arrêté, peu après, il a été retrouvé mort en détention moins de 24 heures après son arrestation. Son corps a été remis à sa famille dans l'après-midi du jour de son décès, qui reste entouré de ministères. La page sport de ce jour en reçoit pour vous Jacques Degbi, un préliminaire coup pour CAF d'Ajé FC face à l'opération Rue Montada. Oui, chère Degbi, pourra-t-il réaliser l'opération Rue Montada ? Repense, ce soir, à partir de 20h au stade municipal de Belkan, battu 2 buts à 0, Mathialé à Cotonou. Le vice-champion du Bénin a très peu de chances de passer, mais il ne faut jamais dire jamais, surtout en football, le coach de Degbi, l'ivoirien Yaya Codé, ne veut d'ailleurs pas lâcher les armes. Il faudra cependant marquer minimum deux buts sans en encaisser un pour espérer jouer les prolongations. Pour suivre l'aventure en Coupe africaine, la tâche s'annonce donc titanesque, mais peut-être pas impossible. FC Barcelone, le coach satisfait malgré la défecte contre Monaco. Même si le FC Barcelone a été battu par l'Est Monaco, deux buts à 1 ce jeudi en Ligue des champions, Anse Diteflik ne se fait aucun souci pour son équipe qui a dû jouer en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes. suite à l'expulsion très précoce d'Eric Garcia en conférence de presse, le technicien allemand reste très enthousiaste au sujet de la situation. Je suis très fier de cette équipe et je suis très optimiste avec eux. Nous devons accepter la défaite, mais il nous reste sept matchs. Je suis sûr que nous reviendrons à rassurer le technicien Blaugrana, battu pour la première fois de son aventure catalane en compétition officielle. Merci à vous Jacques Degbi, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada